et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner directement ici comme ça vous allez pouvoir recevoir les alertes et vous si vous souhaitez me soutenir je vous invite à cliquer juste en dessous de la vidéo pour prendre votre assurance et bénéficier 5% directement sur l'assurance chaque cas cette assurance c'est l'assurance la plus complète pour les backpackers vous êtes couverts donc en australie à l'étranger et en france pendant votre pvt donc si vous prenez votre assurance vous allez pouvoir bénéficier de plus de 20 euros de réduction et grâce à cette commission c'est comme ça que j'aide les backpackers qui partent en australie merci aux 310 avis sur ma page facebook je passe énormément de temps donc à aider les backpackers vous pouvez voir les avis et voilà c'est comme ça que j'arrive on va dire à à me débrouiller sur mon blog et à continuer à me développer et bien salut à tous bienvenue sur mon groupe les jambes en australie alors là je suis pas en australie pour ceux qui me suivent de près sur mes différents réseaux sociaux sur mon snapshot sur mon instagram et sur ma chaîne youtube je suis actuellement donc dans la ville d'eau et ganga dans nouvelle cadonie donc vous pouvez voir donc ma vidéo mais ma chaîne youtube je donne tous mes conseils voyage maintenant depuis 2012 donc il y a plus de 300 vidéos sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter en fait trois stratégies gagnantes pour décrocher un job en australie en fait il ya beaucoup de backpackers qui arrivent en australie sans stratégie alors il y en a plein qui vont bien sûr me dire ouais mais j'ai décroché un travail en freestyle oui il ya des gens qui décrochent du travail comme ça mais tu as aussi énormément de gens qui galèrent je pense que si on est on serait pas 8000 personnes dans le groupe si on est on ne serait pas en train de galérer si bien sûr vous surtout je serais pas en train de galérer car moi j'ai déjà galéré j'ai déjà fait mes deux ans de pvt en 2012 et 2016 la galère je l'ai connu alors je vais vous rassurer tout de suite avant de donner mes trois stratégies j'ai galéré en moyenne pour chaque job entre une à trois semaines maximum le si vous vous galeriez au delà trois semaines c'est que votre stratégie n'est pas bonne c'est pour ça que vous allez utiliser donc des astuces pour changer stratégie et voilà pour optimiser vos chances de décrocher un job l'objectif c'est de décrocher un job rapidement pour pas toucher à votre argent français parce que l'argent ça fond au soleil surtout en australie l'argent dans les villes ça fond vous allez dépenser 40 à 50 dollars par jour et du coup ça reste un vrai problème alors trois stratégies gagnantes la première stratégie elle est allée elle est très facile c'est de développer son réseau donc vous créez donc vous avez tous un compte facebook vous mettez une annonce voilà je m'appelle damien j'ai 32 ans j'arrive en australie parce que j'ai envie de vivre mon aventure à l'australienne et du coup vous rajoutez les gens sur facebook alors pas au pas au hasard bien sûr mais vous rachetez des gens avec qui vous avez échangé un minimum vous faites un mini réseau comme ça et vous amorcez un réseau et après sur place bien sûr vous allez aussi développer vos réseaux dans les auberges de jeunesse donc ça ça fonctionne très bien une fois que vous avez votre réseau vous allez avoir un socle et grâce à ce socle vous allez forcément échanger ou durant votre pvt et c'est grâce à vos contacts vous allez augmenter vos chances de décrocher un travail car ça se fait beaucoup réseau ouais damien j'ai décroché donc un job dans les ramassages de nectarines un an un doit vous y changer donc ça c'est la première stratégie c'est le réseau donc le network en australie ça marche très efficacement pourquoi ça marche parce que s'il ya un et il ya un de vos collègues qui quitte son boulot vous savez qu'il a il va quitter son boulot du coup vous allez remplacer et ça je peux vraiment vous garantir que ça marche efficacement la deuxième stratégie c'est les agents intérim donc ça marche dans les fermes et dans les villes donc vous inscrivez bien sûr dans des agents d'intérim ciblés les agences d'intérim fonctionnent par secteur en australie donc si vous voulez travailler dans le bâtiment vous passez vos licences et etc si vous voulez travailler voilà en tant que barman vous passez toutes vos licences bien sûr donc la white card pour le bâtiment le rsa pour le pour les bars le rcg pour les casinos il ya plein de cartes il ya la blue card enfin il y en a énormément enfin le but c'est pas de présenter les cartes aujourd'hui et concrètement vous présentez aux agents d'intérim ciblés donc tu as des mêmes des antennes free picking tu as des antennes alors voilà ça vous de vous renseigner l'australie c'est très grand c'est très divers il ya des centaines et des centaines d'agents d'intérim mais inscrivez-vous dans les agents d'intérim toujours avec un cv ciblé toujours faire un cv ciblé pas trop générique le cv en générique le cv générique c'est jamais bon donc bien sûr cibler vos compétences et mettez en avant les compétences qui sont rapport avec le boulot recherché typiquement par exemple si vous cherchez du travail en tant qu'élagueur paysagiste et la mettant en avant que vous avez l'expérience dont voilà vous avez élagué donc des forêts enfin mettez en avant vraiment des compétences concrètes et ne gonfler pas alors vous pouvez gonfler très légèrement votre cv mais de toute façon ça va se voir tôt ou tard donc faites bien attention aussi par rapport au fait de gonfler le cv moi même je l'ai fait pour être très transparent alors vous pouvez bien sûr un petit peu gonfler le cv mais trop gonfler de toute façon ça va se voir donc vous pouvez vous inventer ou enfin moi je suis pas inventé des expériences j'ai juste allongé l'expérience ça c'est le petit conseil pour mettre en avant un petit peu ses compétences mais bien sûr ne montez pas sur vos compétences il ya rien de pire ça va se voir tout de suite ou très rapidement et le troisième point c'est une stratégie qui marche vraiment c'est d'y aller au culot tout simplement donc vous arrivez avec votre cv vous donc vous éloignez des villes si possible si vous avez voilà c'est encore mieux parce que vous avez moins de concurrence et vous ratissez les centres commerciaux pour ratisser les business locaux vous ratissez les bars et en fait le fait de y aller au culot alors ça ça marche pour vraiment n'importe quel pays je pense que ça c'est très efficace vous allez tout simplement bas augmenter vos chances et d'aller au culot je peux vous dire que ça marche et décrocher un job comme ça à sydney où j'étais vraiment une galère et du coup je me suis présenté au restaurant le mec m'a dit bah écoute tu veux venir bosser bah viens ce soir enfin voilà c'était mon premier job à sydney en 2012 donc le fait d'aller au culot c'est pas forcément efficace parce que vous savez pas du tout s'ils ont besoin de vous mais vous pouvez très bien tomber au bon moment et sur la bonne personne et qui vous donne la chance en australie on va vous donner votre chance alors faut accepter de faire des périodes d'essai bah voilà pas forcément payer ça c'est totalement légal il n'y a pas très haut de réglementation les contrats travaillent pareil c'est toujours contre il n'y a pas vraiment toujours de contrat le mieux c'est de travailler un contrat de travail mais vous allez voir que vous allez travailler aussi beaucoup au noir c'est une réalité ça c'est vraiment la réalité donc après essayer de trouver toujours travailler avec un contrat de travail surtout dans les termes ça permet ça va vous permettre d'avoir un second visa donc ceux qui pour les personnes qui veulent avoir leur second visa toujours travailler un contrat de travail parce que s'il ya des contrôles des contrôles et je reçois beaucoup de messages damien je renvoie je savais plusieurs mois j'ai fait ma demande parce qu'il ya des contrôles derrière donc imprimer le formulaire 1263 et vous présenter à l'employeur à chaque fois voilà donc est ce que vous pouvez remplir j'ai travaillé quinze jours dans les ramassages de fraises puis quinze jours dans les melons quinze jours dans les citrouilles et comme ça vous allez avoir toujours une trace habité le numéro de sirète le nom d'employeur pour ça que vous allez demander votre second visa vous allez pouvoir très concrètement et ben voilà avoir tous les tous les papiers et surtout gardez bien sûr toutes vos fiches de salaire parce qu'en fait il ya des contrôles maintenant donc gardez tous vos fiches de salaire dont s'appelle la paix pain slip et à chaque fois vous quittez un boulot s'appelle le payment summary payment summary voilà donc vraiment ça c'est très important surtout si vous voulez revenir alors il ya plein de gens que je voulais voir venir ouais mais son jeu pas revenir alors moi même je voulais pas revenir ce qu'en fait j'ai tellement qu'il fait que je suis revenu deuxième année et toi je vais même revenir bientôt normalement parce que maintenant je travaille avec une société ce qui s'appelle studi dch en australie enfin bref ça c'est pour la petite histoire donc maintenant j'ai vraiment un pied à terre en australie voilà donc trois stratégies je voulais je vais les récapituler alors la première stratégie la première stratégie donc donc il y avait une stratégie c'était de donc agence d'intérim ça c'est très important donc voilà vous présentez le deuxième stratégie c'est le réseau vous faites un réseau sur place sur une jolie c'est d'aller au culot et le culot pas ça passe ou ça casse vous avez pas grand chose à perdre mais quand ça passe basse et jackpot donc ça marche aussi mais c'est moins efficace que le réseau vraiment le réseau pour moi c'est votre meilleure arme et bien sûr après il ya deux piliers c'est le niveau d'anglais et les compétences vous pouvez bien sûr avoir le meilleur réseau du monde enfin si tu n'as pas de matière derrière ça sert à rien voilà et bien écoutez n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube un monsieur sur facebook et mon insta et mon simple c'est océanie 0 n'hésitez pas bien sûr inviter vos amis plus on est plus on va pas rigoler enfin plus on est plus on est fou non plus on est plus on sera efficace pour partager les bons plans voilà bon bah écoutez n'hésitez pas à bientôt les amis et bon courage et surtout ne lâchez jamais en australie vous allez voir vous allez trouver du travail faut juste rien lâcher aller à plus tard et